En ce moment nous voulons que tu nous parles. Seigneur, que tout ce qui en nous peut empêcher de nous atteindre puisse être ôté maintenant. L'apôtre Paul disait nous renversons les faux raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève prétentieusement contre la connaissance du Seigneur Jésus. Et nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance au Seigneur Jésus. Ce soir nous renversons toute hauteur négative. Ce soir nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance au Seigneur Jésus. Vénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Tout cas. Ils nous ont entendus. Merci à Dieu pour ce soir. Merci à Maman pour l'opportunité Qui m'est donnée encore. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que depuis que la journée a commencé C'est à peine qu'on se voit. Donc bonjour Maman. Et merci aussi à vous qui êtes venus malgré la pluie. Je crois que pour chaque message il y a un public. Et si Dieu a permis que vous soyez là ce soir. C'est que vous êtes le public qu'il faut pour ce message. Amen. Amen. Alors j'avais dit hier Que j'avais donné un petit canevas hier Le premier jour où on est venu sur les... On a parlé des épreuves d'Élisée. Le deuxième jour donc hier On a parlé de la bataille de Jacob avec Dieu En insistant sur le brisement J'avais dit qu'aujourd'hui je parlerais de l'opposition Entre l'esprit et la chair En fait pourquoi je parle de ça comme ça ? Pourquoi je parle de ça comme ça ? C'est au fait parce que j'ai voulu d'abord Comme je l'ai dit hier M'attaquer je pense à ce que je considère comme La racine avant de toucher aux fruits Demain nous allons toucher aux fruits Nous allons parler de l'orgueil Nous allons insister sur l'orgueil Nous allons isoler l'orgueil demain Nous allons faire une autopsie de l'orgueil Et après demain Nous allons parler du modèle de Christ J'imagine par opposition au diable Qui est un modèle à ne pas suivre Je vais commencer par nous dicter les passages de ce sort Parce qu'il y en aura beaucoup Ezekiel chapitre 18 verset 31 Ezekiel chapitre 36 verset 26 Ezekiel chapitre 26 Verset 1 à 2 Ezekiel 2 1 à 2 Philippiens 2 13 Galates 5 17 Galates 5 17 Romains chapitre 7 verset 1 à 25 Plus Romains 8 1 En d'autres termes Romains 7 tout le chapitre Romains 8 premier verset seulement Les autres versets ça viendra dans le développement de mon message Alors l'effort que je fais ce soir un peu comme hier C'est de finir un peu à temps pour me donner le moment de prier Restez avec moi ce soir J'ai beaucoup de choses à dire Contrairement à hier J'essaie d'être le plus bref possible Si je ne finis pas la matière Alors demain je commencerai par finir d'abord Avant d'entrer dans le message du jour Ezekiel chapitre 18 verset 31 La Bible déclare Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles Vous avez péché Faites-vous un coeur nouveau Et un esprit nouveau Pourquoi mouriez-vous Maison d'Israël Tu n'es pas obligé de traduire Tu vas traduire quand je vais commencer à prêcher D'accord Sinon on va perdre le temps Ezekiel chapitre 36 verset 26 Ezekiel chapitre 36 verset 26 Ezekiel chapitre 36 verset 26 Je vous donnerai un coeur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau J'auterai de votre corps le coeur de pierre Et je vous donnerai un coeur de chair Ezekiel chapitre 2 verset 1 à 2 Il me dit fils de l'homme Tiens-toi sur tes pieds Je te parlerai Dès qu'il m'eut adressé ces mots L'esprit entra en moi Et me fit tenir sur mes pieds Et j'entendis celui qui me parlait Philippiens 2 verset 13 Car c'est Dieu qui produit en vous Le vouloir et le faire Selon son bon plaisir Galates chapitre 5 verset 17 Car la chair a des désirs contraires A ceux de l'esprit Et l'esprit en a de contraires A ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point Ce que vous voudriez Romain Ce sera la lecture la plus longue Mais certainement aussi La plus nécessaire ce soir Romain 7 Verset 1 Ignorez-vous frère Car je parle à des gens Qui connaissent la loi Que la loi exerce son pouvoir Sur l'homme Aussi longtemps Qu'il vit Ainsi Une femme mariée Est liée par la loi A son mari Tant qu'il est vivant Mais si le mari meurt Elle est dégagée De la loi Qu'il a liée A son mari Si donc Du vivant de son mari Elle devient la femme D'un autre homme Elle sera appelée adultère Mais si le mari meurt Elle est affranchie de la loi De sorte qu'elle n'est point adultère En devenant la femme d'un autre De même Mes frères Vous aussi vous avez été Par le corps de Christ Mise à mort En ce qui concerne la loi Pour que vous apparteniez A un autre A celui qui est ressuscité des morts Afin que nous portions Des fruits pour Dieu Car Lorsque nous étions Dans la chair Les passions des péchés Provoquées par la loi Agissaient dans nos membres De sorte que nous ne portions Des fruits De sorte que nous portions Des fruits Pour la mort Mais maintenant Nous avons été dégagés De la loi Étant mort à cette loi Sous laquelle nous étions retenus De sorte que nous servons Dans un esprit nouveau Et non selon la lettre Qui a vieilli Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là Mais je n'ai connu Le péché que par la loi Car je n'aurais pas connu La convoitise Si la loi nous dit Tu ne convoiteras point Et le péché saisissant L'occasion Produisit en moi Par le commandement Toutes sortes De convoitises Car sans la loi Le péché est mort Pour moi Étant autrefois Sans loi Je vivais Mais quand le commandement Vint Le péché reprit vie Et moi Je mourus Ainsi Le commandement Qui conduit à la vie Se trouva pour moi Conduire à la mort Car le péché saisissant L'occasion Me séduisit Par le commandement Et par lui Me fit mourir La loi donc Est sainte Et le commandement Est sain Juste Et bon Ce qui est bon A-t-il donc Était pour moi Une cause de mort Loin de là Mais c'est le péché Afin qu'il se manifesta Comme péché En me donnant la mort Parce qu'il est bon Et que par le commandement Il devint Condamnable Au plus haut point Nous savons en effet Que la loi Est spirituelle Mais moi Je suis Charnel Vendu Au péché Car je ne sais pas Ce que je fais Je ne fais point Ce que je veux Et je fais Ce que je hais Or si je fais Ce que je ne veux pas Je reconnais par là Que la loi est bonne Et maintenant Ce n'est plus moi Qui le fais Mais c'est le péché Qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire Dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir De faire le bien Car je ne fais pas Le bien que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais Ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi Qui le fais C'est le péché Qui habite en moi Je trouve donc en moi Cette loi Quand je veux faire le bien Le mal Est attaché à moi Car je prends plaisir A la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi De mon entendement Et qui me rend captif De la loi du péché Qui est dans mes membres Misérable Que je suis Qui me délivrera Du corps De cette mort Grâce soit rendue à Dieu Par Jésus-Christ Notre Seigneur Ainsi donc moi-même Je suis par l'entendement Esclave de la loi de Dieu Et je suis par la chair Esclave de la loi du péché Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ En effet la loi de l'esprit De vie en Jésus-Christ M'a affranchi De la loi du péché De la mort Est-ce qu'on peut acclamer Et la parole de Dieu La loi de l'esprit de vie M'a affranchi De la loi du péché De la mort L'opposition entre l'esprit Et la chair Et ce soir Je vais particulièrement insister Dans cette opposition De l'esprit et la chair Je vais particulièrement insister Sur la sanctification De l'esprit Frères et sœurs Les textes que nous avons lus Sont des textes Importants Et je suis sûr Que nous les connaissons Parce que ça Ça nous montre Des réalités spirituelles Importantes L'apôtre Paul ici Dans Romains chapitre 7 Il est en train de parler Non pas comme un païen Il parle comme un croyant C'est un croyant qui écrit En plus c'est un apôtre qui écrit Un homme qui non seulement A été racheté par le sang De l'agneau Mais un homme qui a été investi D'une mission Pour racheter d'autres Il fait un constat triste Il dit Le bien que je veux faire C'est pas ça que je fais Le mal que je veux pas faire C'est ça que je fais Il dit Je trouve que Dans mon être intérieur Mon être intérieur Est soumis à la loi de l'esprit Il dit Mon être extérieur Ma chère Est soumise à la loi Du péché et de la mort Mais Paul Ce que tu dis là C'est assez intéressant Mais en même temps Assez troublant Nous étions Dans le péché Avant de venir à Jésus Si tu vois un païen orgueilleux Ne t'étonne pas Parce que Naturellement Il est soumis A la loi du péché Mais il dit Mais maintenant Je ne suis plus Dans le péché Maintenant j'ai cru en Jésus Maintenant j'appartiens A une nouvelle loi A un nouveau royaume Mais il dit Bizarrement Les réalités De mon paganisme Les réalités De mon ancienne vie Me rattrapent Jusqu'aujourd'hui Il dit Quand j'étais païen J'étais un fornicateur Je prenais les femmes Des autres Je pouvais coucher Avec toutes les filles Que je vois Pour un païen C'est normal Mais maintenant Je suis chrétien Bizarrement Les réalités Les réalités là Que Dieu ne veut pas Ce genre d'attitude Il dit Je sais C'est quoi le bien C'est quoi le mal Il dit Je veux faire le bien Et éviter le mal Il dit Mais le bien Que je veux faire Je ne le fais pas Le mal Le mal Que je ne veux pas faire C'est ça que je fais J'étais en Égypte En Égypte là-bas Je vivais comme les Égyptiens J'étais en Égypte Je vivais comme ceux de ce monde Je suis sorti d'Égypte On m'a délivré Par le sang de l'agneau Placé sur le lento de la porte La rétention s'est faite Je suis sorti Il dit Mais quand je regarde en arrière Je vois que les Égyptiens Continuent de me poursuivre Les réalités de l'Égypte Continuent de me poursuivre La bonne nouvelle ce soir C'est que les Égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus jamais Parce que Dieu veut faire Un travail de profondeur Frères et sœurs L'apôtre Paul nous explique par là Qu'il y a une différence Entre l'homme nouveau Et l'homme ancien Mais c'est qu'il faut savoir Nous sommes nés de nouveau Nous sommes nés de nouveau Mais c'est quoi la nouvelle naissance La nouvelle naissance Est-ce que ça veut dire que C'est impossible maintenant De vivre selon la chair Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance Paul nous explique dans Romains 7 Que la nouvelle naissance N'est pas la suppression du vieil homme Mais la nouvelle naissance C'est la cohabitation Dans notre être Entre l'homme ancien Et l'homme nouveau Il faut comprendre ça Lorsque tu étais dans le péché Tu vivais selon le péché Selon le monde Le Saint-Esprit n'habitait pas en toi Quand tu étais païen Le Saint-Esprit ne demeure pas Dans un païen Impossible Il dit Mais maintenant que je suis venu en Christ L'esprit de vérité habite en moi Il dit Mais est-ce que ça veut dire Que la chair est effacée Et qu'il est impossible Maintenant que je suis chrétien De péché Ce n'est pas impossible Tu peux être chrétien Mettre un bon impudique Un bon orgueilleux Parce que la nouvelle naissance Il ne veut pas dire Que le vieil homme est mort La nouvelle naissance Maintenant c'est quoi C'est comme si dans le verre Il n'y avait que de l'eau Et maintenant Dieu dans le même verre Il vient ajouter Maintenant qu'un autre élément A part l'eau qu'il y avait là Il y a maintenant deux réalités Qui se battent au-dedans de nous Au-dedans de chaque chrétien Il y a deux réalités qui se battent Maintenant l'homme spirituel C'est l'homme Qui sait faire taire sa chair Afin de vivre selon l'esprit Mais non L'homme spirituel C'est l'homme Qui sait laisser sa chair mourir de faim Afin qu'en lui la loi de l'esprit Puisse primer sur la loi de la chair Frères et sœurs Les réalités qu'on verra dans ta vie Ta manière de marcher Les choses que tu fais Ce n'est pas parce que tu parles en langue Que le péché a peur de toi Mais c'est dans ton obéissance A l'esprit de Dieu Que tu arriveras à vaincre Le péché et la mort Les deux réalités habitent en moi Les deux réalités maintenant vivent en moi Je peux être là Obéissant à l'esprit de Dieu Je vois un pauvre L'esprit de Dieu me remplit de compassion Je fais ce que Jésus aurait pu faire Je viens en aide à mon prochain Mais en même temps Je rentre à la maison Je vois ma femme Elle m'énerve Et je la tabasse comme pas possible Mais pasteur Comment est-ce possible La douceur pasteur La chair s'est exprimée C'est de notre responsabilité Maintenant l'apôtre Paul explique Il dit Avant d'aller plus loin Frères et sœurs Il vous faut savoir ceci L'homme est tripartite Il y a l'esprit Il y a l'âme Il y a le corps Le salut que Jésus nous a donné Se conjugue de trois façons L'esprit une fois que nous avons reçu Christ A déjà été sauvé C'est bon Là on dit nous sommes sauvés Oui nous sommes vraiment sauvés Notre esprit est déjà sauvé Maintenant l'âme C'est là maintenant C'est là maintenant Qu'il y a la lutte Entre le bien et le mal Dans ton âme Le siège de ta volonté Le siège de tes émotions C'est là qu'il y a le combat Et puis maintenant L'âme est en train d'être sauvée Mais le corps N'a rien à voir avec le salut Il n'est pas encore sauvé Il sera sauvé Le jour où Jésus viendra prendre ses élus Et que le corps mortel va se changer encore de gloire Nous serons transformés en un clin d'œil Le salut de l'esprit est conjugué au passé Le salut de l'âme est conjugué au présent continuel Mais le salut du corps c'est au futur Quand Jésus reviendra Paul dit Mon être intérieur Se plaît à la loi de Dieu Mais mon être extérieur Se plaît à la loi du monde Il y a un combat Il y a une lutte La même lutte qu'avait Jacob Ça continue jusque chez nous Et Paul l'explique d'une manière différente Il dit Le problème se situe au niveau du vouloir et du pouvoir Il dit le bien je veux le faire Mais je ne peux pas Il dit le mal je ne veux pas le faire Mais c'est ça que je fais Le vouloir m'est donné Mais le pouvoir ne m'est pas donné Il dit c'est compliqué là Je veux être humble Mais l'orgueil prend toujours le déçu Il dit ça devient compliqué là A l'heure un que je suis Qui me délivrera de ce corps de mort Ce que j'aime c'est que lorsque Jésus est venu Jésus n'est pas venu rétablir le vouloir Parce qu'il savait que la volonté on l'a déjà On veut être bien On veut faire les choses bien Mais Jésus est venu rétablir le pouvoir C'est pourquoi il est écrit A ceux qui ont cru en son nom Il leur a donné Non pas le vouloir Mais le pouvoir De devenir enfant de Dieu Quand je suis en Jésus Philippiens chapitre 2 verset 13 Nous dit c'est Dieu qui crée en nous Le vouloir et le faire Dieu nous donne la volonté de faire Mais il nous donne aussi la capacité de faire Et cette capacité de faire vient d'où ? Cette capacité de faire vient de l'esprit de Dieu Mais avant d'aller plus loin là-dedans L'apôtre Paul illustre cela Il prend une image de l'époque romaine Il prend une punition condonnée aux meurtriers de l'époque Pour ceux qui ont fait des études sur la civilisation romaine Ils sauront que les romains étaient très cruels D'abord imaginez-vous des gens qui pour tuer quelqu'un Ils doivent le mettre sur une croix attachée par des clous C'est très cruel Maintenant Paul pour illustrer la lutte qu'il y a entre l'esprit et la chair Entre l'homme nouveau et le vieil homme Paul donne une image forte Ce soir si tu oublies tout N'oublie pas ce que je vais dire maintenant Il dit malheureux que je suis Qui me délivrera de ce corps de mort ? Malheureux que je suis Qui me délivrera du corps de cette mort ? Il dit il y a ce corps de mort là L'image c'est laquelle ? Lorsqu'un homme Tue un romain Que ce soit une autre nationalité qui tue un romain Ou que ce soit un romain qui tue un autre romain Il y avait trois punitions possibles Soit on te tue toi aussi Tu as tué ton frère et on te tue toi aussi Match nul Soit on peut te mettre en prison En prison à vie Mais ça ça va encore Si on m'a tué Vous me tuez Si moi j'ai tué Et que vous me mettez en prison à vie C'est difficile c'est vrai mais ça va encore Mais ils avaient une punition beaucoup plus cruelle C'était une punition qui conduisait à la mort c'est vrai Mais une mort lente Une mort difficile Une mort pénible Si j'ai tué mon frère Qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenne le corps, le cadavre de mon frère Il prenne le cadavre et moi le meurtrier Il m'emmène dans un désert très loin Il m'attache au cadavre que j'ai tué Et il m'abandonne là-bas Avec aucune possibilité de rentrer dans la vie La faim vient La soif vient Et en plus je me promène avec le corps que j'ai eu à tuer Je suis attaché avec une grosse pierre Avec des chaînes très difficiles à enlever Et on attache le corps On dit comme tu l'as tué Tu vas vivre avec son cadavre Et puis le corps commence à pourrir Premier jour, deuxième jour, troisième jour Une semaine, deux semaines, un mois Et puis regarde Ça sent mauvais Il y a une mauvaise odeur Tu regardes Ça te rappelle des traumatismes Du malheureux que je suis Qui me délivrera de ce corps de mort Maintenant Paul explique pour dire Le vieil homme Est comme le cadavre attaché au nouvel homme La lutte que nous avons tous les jours C'est qu'il faut que nous soyons délivrés de ce vieil homme Parce que le vieil homme Il ne sent pas bon Il commence à pourrir L'orgueil ne sent pas bon L'impunicité ce n'est pas bon Et le mensonge le vole C'est chose de sans savoir Maintenant il dit Mais comment est-ce que je peux être délivré De ce corps de mort Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Il donne lui-même la réponse Grâce soit rendue à Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Et puis il va encore Et maintenant donc Il n'y a aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Il dit pourquoi Il dit car La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a racheté M'a libéré M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Ok Donc Pour que je puisse vaincre le péché Donc Pour que je puisse vaincre le monde Donc Pour que je puisse vaincre le mal De moi-même je ne peux pas J'ai besoin du secours d'une main extérieure Parce que n'oubliez pas Moi j'ai le vouloir Mais j'ai pas le pouvoir Mais par contre Il y a l'esprit de Dieu Lorsqu'il vient en moi Il pose en moi La loi de l'esprit de Dieu La loi de l'esprit de vie Et donc J'ai besoin d'un secours extérieur C'est pourquoi Paul pouvait dire Dans 2 Corinthiens 3 à 5 Il ne sait pas que de nous-mêmes Nous soyons capables D'accomplir une telle tâche Et il ajoute Il dit Mais notre capacité Vient de Dieu Donc dans cette lutte Dieu devient mon partenaire Dieu devient la personne Auprès de qui je peux me réfugier Pour gagner Je me suis rendu compte Dans la vie Frères et sœurs Que la victoire dans le combat N'est pas seulement Question de stratégie La victoire dans le combat Est aussi question D'alliance Et de coalition C'est pourquoi vous pouvez voir Un petit David Tuer un grand Goliath Pas parce qu'il est plus fort que Goliath Mais parce que derrière le petit David Il y a l'éternel des armées d'Israël C'est pourquoi vous pouvez voir Un petit pays Faire la guerre à un grand pays Et vous vous demandez Mais comment ils peuvent nous faire la guerre Mais c'est parce que derrière le petit pays Il y a des grandes alliances Avec des grands pays Laissez-moi vous dire L'estratégie c'est bien dans le combat Mais le plus important ce sont les alliances Quelle alliance as-tu ? C'est pourquoi Dieu est dans la guerre contre le péché Il ne vient pas seulement nous donner des stratégies Pour vaincre le péché Mais Dieu dit Je serai ton premier partenaire Moi-même je vais t'aider dans le combat Et maintenant pour t'aider dans le combat Il te donne la chose qu'il a de plus précieuse Le Saint-Esprit Qui vient habiter en toi Au fait le royaume des cieux Et délocalisé pour habiter au-dedans de toi Jésus dit Celui qui croit en moi Mon père et moi Nous viendrons Habiter au-dedans de lui L'alliance avec Dieu C'est la première clé Et la seule clé Qui peut nous aider dans ce combat C'est pourquoi dans Exéchiel 18 Qu'on a lu tout à l'heure Jésus dit au peuple Il dit Changez vos cœurs C'est comme ça que ça se faisait sous la loi La différence qu'il y a entre la nouvelle alliance Et l'ancienne alliance C'est que dans l'ancienne alliance On leur a donné beaucoup de lois Beaucoup de commandements Tu ne feras pas ceci Tu ne feras pas cela Mais dans la nouvelle alliance Non seulement la loi reste sainte Mais nous avons l'esprit de la loi C'est ça la grande différence Dans Exéchiel 18 Jésus dit au peuple Changez vos cœurs Enlevez le cœur de pierre Prenez le cœur de chair Dieu leur donne la responsabilité de changer Mais Seigneur comment un homme peut-il changer de lui-même Alors Dieu corrige cela Dans Exéchiel 36 26 Il donne le même commandement Mais il dit cette fois-ci C'est moi qui vais vous aider Dans Exéchiel 18 Il a dit Changez vos cœurs Mais dans Exéchiel 36 Il dit Moi Dieu Je vous donnerai un cœur nouveau Moi Dieu J'auterai le cœur de pierre La responsabilité n'est pas seulement de votre côté Il dit Mais cette fois-ci Moi Dieu Je deviens Je deviens votre partenaire Ézéchiel chapitre 2 Verset 1 à 2 La Bible dit une chose que j'aime le plus À chaque fois que je veux expliquer Les faveurs et la grâce qu'on a dans la nouvelle alliance J'utilise Ézéchiel 2 1 à 2 Il me dit Fils de l'homme Tiens-toi sur tes pieds Et je te parlerai Il me donne un ordre Il me donne un commandement Mais le verset 2 dit Dès qu'il eut dit cela L'esprit entra en moi Et me fit tenir sur mes pieds Je ne l'ai pas fait de moi-même Ce n'est pas de moi-même Que j'ai la capacité d'obéir à Dieu Mais derrière chaque parole Il y a un souffle Quand un homme parle Il n'y a pas que la parole Qui sort de sa bouche Il y a aussi le souffle Qui accompagne la parole Lorsque la parole je l'ai entendue Alors le souffle, l'esprit Est entré en moi Pour me faire obéir à la parole Que j'ai entendue L'esprit entra en moi L'esprit entra en moi L'esprit entra en moi Ah ce soir l'esprit va entrer en quelqu'un Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner Ce soir l'esprit va entrer en quelqu'un Cette chose que tu n'avis pas à laisser Seigneur Saint-Esprit Entre en moi Entre en moi Afin de me faire vivre Ce que la parole a dit que je dois vivre Le Saint-Esprit Dans cette lutte entre le vieil homme Et le nouvel homme Nous avons un partenaire de taille C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Et dit l'esprit vient nous aider Dans nos faiblesses L'image qu'il y a là C'est comme quelqu'un qui est fatigué Avec un long fardeau Et l'esprit vient lui dire Ok maintenant mets ça là On va porter ça nous deux Il dit je ne te laisse plus seul Il dit maintenant c'est avec moi Que tu vas vaincre le mal Il est important que l'église Retourne Que l'église comprenne Le précieux don Qu'est le Saint-Esprit Ce n'est pas seulement Pour nous faire parler en langue Parler en langue Ce n'est pas le Saint-Esprit Parler en langue C'est le don du Saint-Esprit Mais le travail que le Saint-Esprit Est censé faire Est beaucoup plus profond Dedans de nous Pour nous aider A vraiment ressembler A Jésus Christ C'est pourquoi Jésus Jésus Qui est celui Qui n'aurait jamais voulu Vivre avec Jésus à côté Qui est celui Qui n'aurait jamais voulu Quand il se réveille le matin Jésus est là à côté Qui est celui Qui n'aurait jamais voulu Être à la place de Jean Mettre sa tête Sur la poitrine de Jésus Qui est celui Qui n'aurait jamais voulu Être à la place de Pierre Marcher avec Jésus Pendant trois ans A Jésus Seigneur fais moi ce cadeau Là même Pendant trois ans Je marche avec toi Mais c'est fini Toutes les réponses Que je veux Je les ai A chaque fois J'ai une petite fièvre Des petits mots de tête De dire Jésus Ça rend en haut Ça rend en haut Là il ne dit même pas Au nom de Jésus Là il dit bon Au nom de moi-même Qui est celui Qui n'aurait pas voulu Vivre avec Jésus Mais maintenant Jésus lui-même dit ceci Il est avantageux pour vous Que moi je m'en aille Car si je pars Alors le Alors le Alors le Alors le Donc les torts Va descendre Et habiter Jésus Il aurait pu être à côté de moi Mais le Saint-Esprit Il est au-dedans de moi Et c'est lui qui m'aide A enveillir à la loi de Christ Le Saint-Esprit Oh dis avec moi Le Saint-Esprit On dit-le encore bien Le Saint-Esprit On dit-le très fort Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ah je t'aime Seigneur Saint-Esprit Car c'est sans lui On ne peut pas Sans lui on ne peut pas Maintenant écoutez Ce que la Bible dit Du Saint-Esprit Écoutez il y a deux choses Ce qu'il faut savoir Sur le Saint-Esprit Bon il y en a plusieurs Mais deux principales La première c'est Qu'il est Esprit La deuxième c'est Qu'il est Saint Saint Esprit Donc Si j'ai le Saint-Esprit C'est absurde Que je ne vive pas Une vie de sainteté Donc Si j'ai le Saint Beaucoup ont reçu l'Esprit Mais pas le côté saint Mais si j'ai le Saint-Esprit Alors je vis une vie sainte Parce que c'est le Saint-Esprit Qui vient aider J'essaye de conclure En 5-10 minutes Alors On va sauter Et arriver au plus important Jésus Il dit Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein Et Jean Dans Jean chapitre 7 Verset 37 à 38 Dit que quand il disait cela Il parlait de l'Esprit Que les croyants Devaient recevoir Car L'Esprit L'Esprit N'était pas encore répandu Pourquoi ? Parce que Jésus N'était pas encore glorifié Le Saint-Esprit Est symbolisé Par les eaux Les eaux Ont comme rôle D'ailleurs parmi les symboles Du Saint-Esprit Les 5 grands symboles Du Saint-Esprit Je vais citer ça comme ça De la tête Dans la Bible Il est symbolisé par la colombe N'est-ce pas ? Dans la Bible Il est symbolisé par l'huile N'est-ce pas ? Dans la Bible Il est symbolisé par l'eau Dans la Bible Comme dans Jean-Cé Dans la Bible Il est symbolisé aussi par le feu Il y a un 5ème grand symbole Que de mémoire J'ai oublié C'est pas grave Mais parmi les symboles Du Saint-Esprit Il y a deux Qui travaillent Ou qui Qui comprennent L'idée de la purification L'eau purifie Le feu purifie Maintenant le Saint-Esprit Comment il nous fait vivre Pour la vie de purification Il y a quatre stades Quatre stages Quatre étapes Je vais le donner rapidement Et puis on va prier Premièrement Le Saint-Esprit Il convainc Le monde Il convainc Le monde Ok Merci Premièrement Il convainc Le monde Le premier rôle Du Saint-Esprit Pour te faire vivre Une vie sanctifiée Qui plaît à Dieu C'est d'abord Dans la conviction Du péché Jésus dit Quand il viendra Il convaincra Le monde Du péché Hier matin Pour ceux qui sont Dans les cultes On a lu le passage Où Jésus a dit Nul ne peut venir à moi Si le Père Ne l'a pas attiré vers moi Et dit Nul ne peut venir à moi Si le Père Ne l'a pas attiré Mais quelle est la force D'attraction Qui attire le pécheur Vers Christ C'est la conviction Du péché Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Commence par nous convaincre Qu'on est pécheur Tu iras en enfer Et puis tu te rencontres Eh n'a vraiment Un jour Tu t'es réveillé Comme ça Tu es venu à l'église Maman a prêché ici Ce jour là Tu as donné ta vie à Jésus Pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus La conviction là-haut-dedans C'est le Saint-Esprit Qui t'a parlé Pour dire Tu vis une vie de péché Tu as besoin d'un sauveur Il n'y a pas de sanctification Il n'y a pas de vie sainte S'il n'y a pas cette première étape Le travail du Saint-Esprit N'est pas seulement dans l'église Ne bloquons pas le Saint-Esprit dans l'église Le Saint-Esprit est trop grand Pour être contenu seulement dans l'église Le Saint-Esprit il sort dans la rue Il va là où toi tu ne vas pas Il entre dans les boîtes de nuit Pour dire à quelqu'un là-bas dedans Arrête cette vie Et viens à Jésus Il convainc le monde C'est-à-dire avant même qu'on soit chrétien Et qu'on soit rempli de l'Esprit Quand on était païen Le Saint-Esprit déjà nous avait fait la cour C'est vraiment l'image Il nous fait la cour On est païen On n'aime pas ce Jésus Vous savez dans les quartiers Généralement Les grands du quartier Quand une belle fille passe Je ne sais pas si à Goma c'est la même chose Mais à Kinshasa Quand une belle fille passe Dans chaque quartier Il y a toujours un maître En Chine Quoi qu'il y a un barabara Qui est venu Il y a une gang Entre parenthèses On raconte l'histoire d'un prêtre Il donnait la communion Nous autres il y a Christ Amen Et puis une belle fille est venue Christ Alors comme une belle nana passe Excusez-moi Comme une belle femme passe Je ne sais pas si à Goma c'est mon amour Je ne sais pas si à Goma c'est mon amour Le grand maître du quartier Il a toujours ses petits là Il a toujours ses petits là Il a toujours ses petits là Maintenant il t'a dit l'autre Mais maître va seul non ? Petit Va lui dire Que maître Ils ont toujours des noms bizarres Alléluia C'est un peu ça Jésus était là assis sur le trône Il a fait tout le travail Et puis après Il nous voit passer là comme ça Là seulement Il dit Mais c'est pour lui que je suis mort Et puis le Saint-Esprit vient de dire Je vais m'occuper de ça Il vient de faire la cour à la place Soumettre Et du vrai chéri Et du vrai jo Mettre un poisson Et c'est comme ça que l'Esprit nous a fait la cour Et on est venu à Jésus Alléluia Il convainc le monde du péché Le premier stade de la sanctification C'est celui-là Lorsque la plupart d'entre nous parlent de la sanctification On se limite aux œuvres Mais ça c'est Ce n'est que le troisième stade Il faut commencer au premier C'est d'abord la conviction du Saint-Esprit Parce que si l'Esprit ne me convainc pas Que ce que je fais est mal J'arrêterai jamais de le faire Il n'y a pas de salut Ni d'abandon de péché Sans la conviction du péché Cette conviction veut dire deux choses Cette conviction veut dire premièrement La personne est convaincue d'avoir fauté Et deuxièmement La personne est convaincue D'être coupable et condamnable devant Dieu A cause de ses fautes Cette conviction elle est triple C'est la conviction que l'on est pécheur et coupable devant Dieu Lorsqu'on refuse de croire en Christ Inakua wakikisho ya kusema Nikom wene zambi Nantau kumiwa wakati Minakata kwa muamini Yesu Deux C'est la conviction Ya pili Que la justice est possible Ni wakikisho ya kusema Hagi inawesekana Trois Ya tatu C'est la conviction Ni wakikisho Que ceux qui refusent de croire Ya kwamba wale wene wana kata kwa mini Se soumet au châtiment de Dieu Wana jito azarani Wajili wapate Pigo ya mungu Cette conviction interieur Elle est favorisée Par la proclamation de la bonne nouvelle Et par l'évidence des signes Qui accompagnent la proclamation de la bonne nouvelle Et cette conviction Elle produit l'abandon des oeuvres mortes En d'autres termes Elle produit la repentance Et la repentance C'est le premier stade De la sanctification Et la repentance Veut dire deux choses Premièrement pour les hébreux La repentance Veut dire changer De direction Faire demi-tour J'étais sur la voie de l'orgueil J'étais sur la voie de l'impudicité J'étais sur la voie de la jalousie Lorsque Dieu dit Repends-toi Ça veut dire Je fais demi-tour Je vais sur la voie du salut La repentance Ce n'est pas faire un quart de tour La repentance C'est faire demi-tour Quand je suis comme ça Et qu'on me dit De faire un quart de tour Je tourne comme ça Mais quand on me dit Fait demi-tour Je donne le dos Aux anciennes réalités Plusieurs chrétiens N'ont pas fait demi-tour Mais ils ont fait un quart de tour De telle sorte qu'ils ne sont ni chauds ni froids Lorsqu'on fait un quart de tour On peut encore regarder dans l'ancienne direction Lorsqu'on fait un quart de tour On peut aussi regarder dans la nouvelle direction Mais celui qui a fait demi-tour Il n'a qu'une seule direction à suivre Car il a oublié les anciennes réalités La repentance chez les grecs C'est changer de mentalité Metanoïa Avant de changer Les actes de quelqu'un Changent sa façon de réfléchir C'est pourquoi lorsque Jésus est mort On vient mettre une couronne d'épines sur la tête Le sang a coulé sur son front Le front symbolise la mentalité Parce que Jésus voulait purifier même tes pensées Et c'est pourquoi la Bible déclare Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformé Par le renouvellement de la mentalité C'est pourquoi lorsque David Qui est de la maison de Dieu Devait tuer Goliath Le païen l'incirconcise Il lui a lancé une pierre Mais la pierre de David N'a pas connu Goliath à la main Ça n'a pas connu Goliath à la jambe La Bible déclare que ça l'a connu au front Parce qu'il faut que le païen Parce qu'il faut que l'incirconcise Commence d'abord par être renouvelé Renouvelé dans son intelligence Deuxièmement Le Saint-Esprit Il lave Ou encore il purifie Ou encore Il sanctifie Deux Thessaloniciens 2.13 Vous allez vous rendre compte Qu'on compte Que la conversion C'est un élément De la sanctification de l'esprit De Corinthiens 2.13 Il est écrit Pour nous frères bien-aimés du Seigneur Nous devons à votre sujet Rendre continuellement grâce à Dieu Parce que Dieu Vous a choisi Dès le commencement Pour le salut Par La sanctification de l'esprit Et par la foi en vérité Au fait Lorsque on part de On a été sauvés Généralement on part de quoi ? Seulement de la foi C'est par la foi Que nous avons été Paul dit dans 2.13 Il dit il y a deux éléments Qui ont entre Il est car il vous a sauvés Par la foi en Jésus Mais aussi Par la sanctification De l'esprit Par la foi Et par la sanctification De l'esprit Vous voulez un autre texte Qui appuie ça 1 Corinthiens 6 Verset 9 à 11 1 Corinthiens 6 9 à 11 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Il dit Et c'est ça que vous étiez Quelques-uns d'entre vous Mais vous avez été Écoutés 1, laver 2, sanctifier 3, justifier Au nom du Seigneur Jésus Et par l'esprit De notre Dieu Amen Il dit Le processus De la justification Par la foi Était venu Avec le lavement Et la sanctification Lors de la conversion L'esprit nous sanctifie Au même moment Que nous sommes justifiés Pour devenir croyants Au même moment Nous sommes sanctifiés Pour devenir saints Cette sanctification De l'esprit Au moment de la conversion Nous octroie Ce que l'on appelle La sainteté Par position Ça veut dire Le regard de Dieu Change vis-à-vis de nous Dieu ne nous regarde Plus comme pécheurs Maintenant il nous regarde Comme saints Est-ce que vous savez Que devant Dieu Vous n'êtes pas pécheurs Vous n'êtes plus pécheurs Est-ce que vous savez Que devant Dieu Quand il vous regarde Il vous regarde comme des saints Non pas à cause de vous Mais à cause de l'oeuvre De Jésus Et de l'esprit C'est pourquoi Paul C'est pourquoi Paul C'est pourquoi Paul pouvait dire Dans Romains 1.7 Dans Romains 1.7 Et donc Il sanctifie le croyant Il rend la sainteté de Dieu Active dans la vie du croyant Mais non c'est sur ça que la plupart Insiste lorsqu'il parle de la sanctification C'est-à-dire qu'il aide le croyant Premièrement à éviter le péché Le quatrième point je ne vais pas en parler ce soir Pour ceux qui viennent au culte matino Rendez-vous demain matin J'ai donné seulement trois stades aujourd'hui Mais le quatrième Je vais en parler demain matin C'est-à-dire que le Saint-Esprit Troisièmement Il rend la sainteté de Dieu Active dans la vie du croyant Ce n'est plus seulement question Parce que Mais tu vis dans des choses bizarres La sainteté par position Elle doit maintenant se manifester Dans la vie de tous les jours 1. Le Saint-Esprit t'aide à éviter le péché 2. Il t'aide à plaire à Dieu par tes actes Comme l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 8 Il dit Ceux qui vivent selon la chair Ne peuvent pas plaire à Dieu A contrario Ceux qui vivent selon l'Esprit C'est eux qui plaisent Il t'aide troisièmement A te conformer aux paroles de Jésus-Christ Dans Jean 14, 26 Jésus a dit Il vous rappellera les paroles que je vous ai dites Ce processus est continuel La lutte contre la chair Avec tous les enfants que la chair engendre L'impudicité L'ivrognerie L'orgueil Et tout ça Cette lutte est continuelle C'est pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie Esprit Am Et corps Et qu'il vous garde pur Jusqu'au retour de Jésus Comme pour dire La sanctification de l'Esprit C'est chaque jour Que tu vas te battre contre l'orgueil Chaque jour Que tu vas te battre contre le péché Jusqu'au jour où Jésus va revenir Et va te donner un nouveau corps Mais j'aimerais finir par un passage En Samuel 24, verset 5 à 7 Retenez ce passage En Samuel 24, verset 5 à 7 La Bible dit ceci Je ferme mes notes Les gens de David lui dire Voici le jour où l'Eternel te dit Je livre ton ennemi entre tes mains Traite-le comme bon te semblera David se leva Et coupa doucement le pont du manteau de Saül Après cela Le coeur de David lui bâtit Pourquoi ? Parce qu'il avait coupé le pont du manteau de Saül Et il dit à ces gens Que l'Eternel me garde Comme être contre mon Seigneur Loin de l'Eternel Une action Une action telle que porter ma main sur lui Car il est loin de l'Eternel Quand j'ai dit que le Saint-Esprit nous aide à éviter le péché Ce que je voulais dire C'est ceci Le Saint-Esprit Il n'attend pas seulement Qu'on arrive à faire l'acte Pour nous parler et dire Tu as mal fait Le Saint-Esprit Dès le moment où on est sur le mauvais chemin Pour faire l'acte Il nous parle Ecoutez Le péché C'était De tuer le ouin Ne touchez pas à Dieu n'a jamais dit Ne leur coupez pas la robe Tant que je ne l'ai pas tué Selon la loi Je n'ai pas tué Mais la Bible dit Alors que David était en train de couper Il n'avait pas l'intention de tuer Il était juste en train de couper Son coeur battait Et il a dit Je ne peux pas porter ma main sur Le Saint-Esprit n'attend pas Que tu arrives jusqu'au coufata Déjà quand tu commences à aller Dans la mauvaise direction Si tu es un enfant de Dieu Ton coeur va commencer à battre Si ton coeur ne bat pas Il y a un problème spirituel Le Seigneur tu as dit De ne pas coucher avec la femme d'autrui Bon on va tout faire sauf aller Non non quand le Saint-Esprit Vis au-dedans de toi Plus il t'approche de la frontière Plus il t'approche La plupart d'entre nous maintenant On te dit Mais c'est rien j'ai juste coupé le pan de la robe C'est rien c'est rien c'est rien important Si tu ne sais pas t'arrêter Quand l'Esprit veut que tu ne coupes pas le pan de la robe Sache que tu finiras par tuer Saül Le Saint-Esprit nous parle C'est pourquoi le Saint-Esprit Dieu Il n'est pas seulement celui qui nous pardonne nos péchés On aime ça Seigneur j'ai péché pardon On aime ça Dieu il pardon Il a un banqueur Dieu Mais je finis par ce texte de Jude La Bible le dit Or à celui qui Peut nous préserver de toute Jude Je n'attends pas tomber pour me relever Mais par le Saint-Esprit Je sais voir qu'il y a un trou devant Et j'ai vite simplement Même si elle vient avec toutes ses belles formes Le Saint-Esprit est au-delà de moi Il y a une servante de Dieu qui a chanté Et il semble que dans une église maman Il y a tellement d'impunicité dans cette église Quand il chantait la chanson de maman Lily Tout le monde l'église Mais la chanson ne s'arrête pas là La deuxième phrase Le Saint-Esprit peut t'aider Et te donner la victoire Que Dieu vous bénisse ce soir J'aimerais qu'à un moment donné Qu'on puisse prier même pendant 5 minutes J'aimerais que tu puisses t'adresser au Saint-Esprit ce soir Que tu parles au Seigneur l'Esprit Je sais que ma capacité vient de Dieu Rends-moi capable Rends-moi capable Rends-moi capable Rends-moi capable J'aimerais capable